Salut à tous les amis c'est Akane j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo est très d'horreur alors là je vais aborder uniquement deux histoires parce qu'elles sont chacune assez longues et pour vous les décrire au mieux je pense que c'est le meilleur format donc sans plus attendre on se plonge dans ces récits, dans ces témoignages qui vont nous faire frissonner Dans ce premier récit on va suivre l'histoire de Juliette, c'était l'été avant que Juliette intègre l'université Elle avait un petit frère qui était très intéressé par tous les équipements militaires et du coup il a vu à son anniversaire des lunettes de vision nocturne qu'il avait oublié à l'appartement de Juliette Une nuit où elle s'ennuyait, elle a décidé d'aller faire un petit tour en nature dans une forêt Très bonne idée hein, toujours toujours des bonnes idées Pour aller tester justement ces lunettes de vision nocturne Après en repensant à ce qui lui est arrivé ce soir là, elle se dit qu'effectivement c'était une décision totalement stupide Surtout qu'elle y est allée totalement seule et que c'est une femme Donc elle estimait qu'elle avait moins de moyens pour se défendre Et qu'elle faisait peut-être une victime beaucoup plus appropriée pour des gens qui étaient mal intentionnés Mais elle met ça sur le fait qu'elle était jeune et stupide Et en fait ce qui l'excitait à l'idée de faire ça C'est qu'elle se disait qu'elle allait pouvoir voir des animaux qu'elle avait peut-être jamais vus dans leur habitat naturel de nuit En plus elle se sent plutôt confiante parce qu'elle connaît bien la forêt où elle veut aller Parce qu'en plus de ça avec une de ses amies elle avait l'habitude d'effectuer des randonnées dans ces bois là En plus cette région où elle habite, aux Etats-Unis, est plutôt rurale Et du coup il n'y avait pas forcément de problème, on s'y sentait assez en sécurité Et elle du coup ne les voyait pas du tout d'inconvénient à l'époque Donc on est vraiment dans la nuit, tard Juliette va donc garer sa voiture au parking de la forêt Il y avait un padeau qui indiquait que le parking fermait à 22h Mais Juliette, elle s'en bat les cacahuètes Elle entre donc dans la forêt, ses lunettes de vision nocturne à la main Et la seule lumière qu'il y a dans la forêt c'est la lumière de la lune Donc autant vous dire qu'on voit que dalle Juliette veut utiliser les lunettes de vision nocturne Uniquement quand elle aura trouvé un spot où se poser Et là elle les enfilera Le seul moyen pour elle de faire sa traversée dans la forêt C'est d'utiliser une petite lampe qu'elle a sur son porte-clé Plusieurs fois, elle a l'impression d'entendre des bruits dans la forêt Des petits bruits de feuilles qui craquent Mais à une assez bonne distance Elle se dit que c'est peut-être des animaux qui passent par là Peut-être le vent Donc vous voyez, il n'y a pas de quoi flipper Moi je te dis qu'il y a de quoi flipper quand même Un moment où elle s'est bien enfoncée dans la forêt Elle tombe sur des sortes de troncs d'arbre un peu coupés Et assez heureux sur lesquels elle peut grimper Et elle se dit que ce sera l'endroit idéal Pour s'installer et utiliser les lunettes de vision nocturne Elle enfile donc sa paire de lunettes Et elle est d'abord très surprise Parce qu'elle se dit qu'en fait en utilisant ses lunettes On voit vraiment comme de jour Certes il y a une sorte de teinture verte Mais on voit vraiment super bien Effectivement c'est le principe des lunettes de vision nocturne C'est que tu vois la nuit Juliette regarde un peu autour de elle ce qu'il se passe Et elle voit qu'il y a des écureuils, des petits animaux Et du coup elle kiffe observer la nature dans la nuit Elle voit également un hibou Et puis il y a le reflet un peu de la lumière des lunettes de vision nocturne Qui reflète sur ses yeux Du coup ça fait une sorte de flash dans la vision de Juliette Vraiment rien d'anormal pour le moment Ce que Juliette voudrait en fait C'est que les animaux se rapprochent encore plus d'elle Elle se dit que que ce soit de jour ou de nuit Les animaux l'ascendent du coup Bah ils ont un peu peur d'elle Donc elle essaye quand même de trouver un endroit un peu plus caché Elle s'enfonce encore de nouveau dans la forêt Et elle trouve un très grand arbre Et en plus de ça Elle est chanceuse L'arbre on peut l'escalader assez facilement Elle s'amusait quand elle était plus jeune à l'escalader des arbres Et cet arbre là Elle n'aura aucune difficulté à l'escalader Du coup c'est ce qu'elle fait Elle se dit qu'elle sera très bien cachée Elle sera vraiment en immersion de la nature Sauf qu'elle attend et elle ne voit rien du tout Mais c'est au bout de 10 minutes Que quelque chose va retenir son attention Elle voit un homme Habillé tout en noir Qui traversait la forêt de manière assez silencieuse Comme s'il essayait d'être discret Il venait de la même direction que Juliette Et on voit clairement qu'il essaye de rester caché Il se cache un peu derrière les arbres Il observe Il avance vraiment très discrètement sans un bruit Il se recache derrière les arbres Il surveille tout autour de lui C'est vraiment un comportement assez étrange Un peu comme si un chasseur était à la recherche d'une proie D'ailleurs Juliette a fortement l'impression Que cet homme est à la recherche de quelqu'un Il lui a fallu un petit moment d'observation Pour voir qu'il avait l'air de porter un objet Et quand elle a vu ce que c'était Elle a eu la chair de poule En fait il tenait dans sa main droite Un énorme couteau Et il le tenait comme si Il comptait s'en servir dans les prochaines minutes Ce n'était pas la saison de la chasse Et en plus c'était une forêt Où la chasse était totalement interdite Donc aucune chance que ce soit un chasseur Juliette ce qu'elle se dit C'est que très peu de chasseurs Quand même s'habillent tout en noir comme ça Chassent la nuit comme il le fait Et en plus cherchent à abattre leur proie Avec un couteau Ou en tout cas à chasser dans un premier temps Avec un couteau Et c'est là qu'en fait Juliette va avoir un choc dans sa tête Elle va se dire Attends je suis une femme Toute seule Au milieu de la forêt dans le noir Sans armes sans rien En plus c'est dans les années 90 Donc on va dire Les téléphones portables C'est pas encore ça Tu peux pas forcément Appeler la police d'une forêt comme ça Comme tu veux Juliette ne sait pas A quel point cet homme peut voir dans le noir Elle elle voit très bien Avec sa lunette de vision nocturne Mais lui est-ce qu'il pourrait la voir ou pas Elle n'en sait rien Elle se dit juste que S'il en est arrivé à ce point là Dans la forêt C'est qu'il a déjà fait quand même Un certain trajet depuis le parking Donc sa vision a dû quand même s'ajuster Donc il n'est pas dans la pénombre totale Il doit voir quand même quelques formes Juliette est totalement terrifiée A l'idée que l'homme puisse lever les yeux Et la voir suspendue à son arbre Juliette s'assoit Essaye de se cacher comme elle peut Elle retient sa respiration Elle arrête de bouger Elle essaye totalement de se fondre dans la nature Pendant ce temps Elle continuait à observer l'homme Qui marchait dans la forêt A la recherche potentiellement d'une victime Il continuait de marcher de la même manière A scanner un peu son environnement Et à rester le plus discret possible De son point de vue Juliette essaie de voir S'il y avait d'autres personnes dans la forêt Que l'homme pourrait chercher Mais elle ne voit rien du tout Elle commence à se dire Que cet homme serait éventuellement à sa recherche Et elle se rappelle Quand un peu plus tôt Elle a entendu des bruits Venant d'un peu plus loin derrière elle Elle se dit que c'était peut-être Des bruits faits par cet homme Et elle se rappelle encore quelque chose avant ça Pendant qu'elle se rendait en voiture Vers le parking de la forêt Une voiture blanche L'a suivi pendant pas mal de temps Jusqu'au moment où après Elle l'a dépassée Elle se dit que peut-être Cette personne l'a suivée Et que c'était cet individu de la forêt Qui était au volant de cette voiture blanche Elle n'y avait pas repensé Mais maintenant Elle se pose quand même quelques questions Peut-être que cet homme L'a suivant en voiture Et qu'en fait Il l'a dépassée au moment où Elle est arrivée vers le parking Qu'après il est revenu voir Il a vu cette voiture La voiture de Juliette Et elle s'est dit que Tiens ce ferait peut-être une bonne cible Juliette est toujours là Assise Paralysée Totalement tétanisée Elle ne bouge pas du tout Sur son arbre Le temps lui semble durer une éternité Et à un moment donné Son cœur s'arrête net Quand l'homme s'arrête au pied de l'arbre Où elle a grimpé Juliette est sûre Qu'il va regarder en l'air Qu'il va la trouver Mais heureusement pour elle Pas du tout A ce moment là en fait Elle va entendre l'homme parler Elle a l'impression qu'en fait L'homme va abandonner Justement sa recherche Parce qu'il l'entend dire Putain En anglais il dit Fuck it Et du coup Il rebrouche ce chemin De là où il est venu C'est à dire La direction du parking De la forêt Elle est restée plus longtemps que ça Assise sur son arbre A attendre que l'homme s'en aille vraiment Elle était totalement paralysée Elle pleurait Elle avait froid Et à un moment donné Le soleil a commencé à se lever Pour vous dire Qu'elle a attendu vraiment très longtemps A ce moment là Elle est descendue de son arbre Toujours terrifiée Et elle s'est dépêchée De revenir au parking Où se trouvait sa voiture Pour rentrer chez elle Il n'y avait que sa voiture Mais elle sait pertinemment Que l'homme est passé par là Et qu'il lui a laissé un message Son pare-brise avait été brisé Avec une grosse pierre Et il y avait des rayures Sur tout le tour de sa voiture Qui avait l'air d'avoir été fait Avec un gros couteau Et on sait qui en possédait un L'homme dans la forêt Elle est heureuse Que ce grand couteau N'ait pas fini dans sa poitrine Elle est rentrée chez elle A toute à l'heure en voiture Elle a appelé la police Une fois qu'elle arrivait chez elle La police l'ont réconfortée On prit sa déposition Et depuis Elle n'a plus jamais revu cet homme De la forêt Où on n'en a jamais entendu parler C'est à dire que la police Elle n'a pas attrapé derrière Et elle est vraiment Très heureuse D'avoir eu les lunettes De vision nocturne à ce moment là Qui lui ont permis de voir l'homme Sans que lui ne la voit Car qui sait Ce qui aurait pu se passer Les amis Ça c'est quelque chose De très 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 frissonnant Moi personnellement Je trouve que Savoir que tu es suivi Et tu t'en rencontres après Tu vois genre on va dire Tu prends la personne Qui te fuit sur le fait Sans que lui même le sache Je trouve que c'est vraiment dingue Parce que tu sais que la personne Au bout d'un moment Elle est mal intentionnée Vis-à-vis de toi Le mec S'il te suit avec un couteau Généralement C'est pas forcément Qui te veut du bien Donc en plus Tu vois ça Tu assistes à sa scène De recherche Où tu le vois C'est des discrets Qui scannent l'environnement Et ils cherchent vraiment A te trouver Ça je le trouve juste fou Et en plus de ça Derrière faire les rapprochements Avec ce qui s'est passé Juste avant Alors qu'avant Ce moment terrifiant Ça te paraissait totalement anodin Et du coup Tout se met en place Dans ta tête Tu peux toujours avoir le doute De te dire Est-ce que cette personne là Avait des mauvaises intentions Vis-à-vis de ma personne ou pas T'as toujours des doutes Mais par contre Quand tu retournes à ta bagnole Et que tu vois ce qu'il y a C'est-à-dire qu'il a été dégradé Et qu'en plus de ça Tu doutes très fortement De qu'est-ce qu'il a utilisé Pour dégrader ta voiture C'est-à-dire son couteau Comment dire Bah ça fait peur Et toute la mentalité De cette personne Totalement malsaine Reste un mystère Et ça moi Ça m'énerve totalement Moi j'adore Quand on te dit Il te suit depuis deux mois Il s'est introduit par là Voilà il avait prévu De faire ça 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 Et puis voilà T'es au courant Je déteste le secret Dans ce second thread horreur On va suivre le récit de Logan Logan travaillait dans une entreprise Spécialisée dans la sécurité Avec quelques amis Ils s'entendaient tous bien Et puis ils avaient l'habitude Après le travail Bah de sortir un peu D'aller boire un petit verre Les seuls avec qui Il n'a jamais forcément sympathisé Parce que c'était des personnes Assez réservées C'était deux frères Qui s'appelaient Luke et Bill Ils travaillaient la nuit Ils avaient eux-mêmes Leur propre groupe d'habits Et ils étaient nouveaux Dans l'entreprise Et la majorité De leur sujet de conversation C'était leurs armes à feu Encore une fois On est aux Etats-Unis Bill c'était le gros frère Et Luke le plus petit Après avoir entendu Luke et Bill Parler justement De tirer sur des cibles Mais en extérieur Genre tirer sur des bouteilles Ce genre de choses Logan a commencé A y développer un petit intérêt Lui il ne possédait Aucune arme à feu Mais son colocataire Don En avait quelques unes Ayant développé un intérêt Logan a demandé à Don S'il pouvait aller Un moment donné Tirer en pleine nature Pour tester un peu L'effet que ça faisait Une nuit où il travaillait Avec Luke et Bill Logan leur a demandé S'il connaissait un endroit Assez tranquille Assez sympathique Pour justement Réaliser ce petit loisir Les deux frères Très contents De partager leur passion Lui indiquent Un endroit Sur Google Earth Où ils pourraient se rendre D'ailleurs Ils lui ont recommandé Cet endroit Parce qu'ils y ont déjà été Ils ont déjà fait Un petit stand de tir là-bas Et du coup Ils disaient que c'était Un très bon endroit Pour s'exercer un petit peu C'était un peu dans les montagnes A 45 minutes de la ville Sur Google Earth Il y a une seule image De la zone Où on voit Qu'il y a des douilles D'armes à feu Donc ça veut dire Que c'est un endroit Régulièrement fréquenté Par les gens Qui aiment s'exercer Au tir Logan se dit donc Que ce sera un bon spot Et il va en parler A son colocataire Don Et ils vont donc y aller Le lendemain matin A 10h Logan et Don se regard En haut d'une petite colline Pas très loin De là où ils veulent se rendre Logan voit un peu plus loin Le spot Que leur a montré Bill et Luke Du coup il est plutôt content Il commence du coup Avec son colocataire A s'y rendre Logan n'ayant jamais tiré Avec une arme à feu Portait une sorte de suite Jaune Assez voyant S'amuser à tirer Qui se prennent une balle perdue Un peu comme les chasseurs Pour éviter qu'ils se tirent Dessus entre eux Ils peuvent porter parfois Des vêtements assez flashy Pour justement Être quand même bien visible En plus Logan est assez corpulent Donc il dit qu'en plus Lui on le verra beaucoup Il l'a joué sécurité à fond Et ils ont mis 15 minutes A atteindre le spot Où ils voulaient se rendre Et quand ils sont arrivés Ils ont vu qu'il y avait D'autres personnes Qui étaient là A tirer sur des petites canettes Logan et Don Ils ont les boules Ils se disent Mince notre spot est foutu Et là très rapidement Don et Logan Étaient toujours en train Et en haut Ils descendaient justement Vers le spot Où du coup Il y a des personnes qui tirent Et là où vous voulez se rendre Mais très rapidement Une fois que Logan a dit Mince notre spot est pris A partir du moment Où il a fini de dire sa phrase Le groupe de tireurs Qui était là Commence à leur tirer dessus Ils étaient à découvert Et ils se faisaient tirer dessus Par 3 personnes Autant vous dire Que je pense que Ton cœur Il commence à battre très vite A ce moment là Don et Logan Commencent à courir Ils essaient de trouver une cachette Ils en trouvent une Et du coup Ils restent cachés Pendant au moins 30 bonnes minutes Ils restent vraiment immobiles Ils ont leur arme à feu A la main Au cas où que les personnes Se rapprochent d'eux Ils ne veulent pas se lever Pour checker ce qu'il se passe Parce qu'ils se disent Qu'ils se prendraient une balle Dans la tête A partir du moment Où ils lèveraient la tête Vraiment les deux se pissent dessus Parce qu'ils entendent Les balles qui fusent A côté d'eux Et Don dit à Logan Qu'il entend 3 armes Bien particulières 2 pistolets Et un fusil Les arbres qui se trouvaient autour Le sol Tout était raflé par les balles Logan il se rappelle Un truc que son père lui disait Il lui disait Qu'il devait crier Que ce n'était pas des cibles Que ce n'était pas des animaux Que voilà Ils étaient là en paix Pour qu'ils arrêtent de tirer Sauf que Logan se dit immédiatement Mais non Eux Ils cherchent vraiment A nous tirer dessus Ils veulent nous descendre C'est leur objectif Il n'y a aucun doute Parce qu'ils n'étaient pas si loin De ce groupe justement Qui était déjà sur ce spot de tir Il n'y avait pas de quiproquo envisageable C'était sur Le groupe qui était là A chercher à tuer Don et Logan Totalement gratuitement Et en plus de ça Logan ne veut pas alerter Justement les personnes Qui leur tirent dessus Pour leur donner la confiance En leur disant qu'en fait Ils sont proches de les avoir Après Logan et Don Ils sont un peu à hauteur Du coup ils ont l'avantage Sur justement ce groupe de tireurs Mais ce ne sont pas des tueurs Donc ils ne veulent pas Essayer de leur tirer dessus En contrepartie Ce que Logan désire le plus C'est qu'en fait C'est écouter leur bruit de pas Pour s'assurer qu'en fait Ils ne s'approchent pas d'eux Voir éventuellement S'ils vont partir Mais ce qui lui fait peur En fait c'est que S'ils se font tuer ici Ils sont tellement loin Et c'est tellement mieux de nulle part Que personne ne retrouverait leur cadavre Ils ont dû attendre encore 15 minutes Pour que les coups de feu s'arrêtent Ensuite la montagne est devenue Aussi calme que d'habitude Et après 5 minutes de pur silence Logan et Don Décident de voir ce qu'il se passe Ils sortent un peu de leur cachette Et ils voient Que les personnes Qui leur ont tiré dessus Sont parties Fort heureusement pour Logan et Don Il n'y avait plus rien Il n'y avait plus ce groupe de tireurs Uniquement les douilles De leurs armes Avec lesquelles ils ont tiré Sur Don et Logan Qui traînaient par terre Forcément Nos deux jeunes amis Ne disent pas Aller maintenant Le tour de tirer sur des canettes Ils se cassent tout de suite Et ils rentrent chez eux Logan le lendemain soir Reprend le travail Il a raconté cette histoire De fou à tout le monde Il remercie amèrement Bill Pour ses gentils conseils de spot Qui les a fait rencontrer Des personnes totalement folles Il s'est excusé Et a dit que c'était totalement fou Néanmoins Un collègue a dit à Logan Que Luke et Bill Étaient partis Pour tirer avec leurs armes à feu Le même matin que Logan et Don Et exactement Au même endroit Logan a demandé immédiatement A Bill Où il était parti avec Luke Pour aller faire du tir Et Bill lui a montré Sur son Google Map Exactement le même endroit Qu'il avait montré déjà précédemment A Logan Donc ce fameux endroit Dans les montagnes Logan a également demandé Avec quoi il était parti Pour faire du tir Et là Logan apprend Que Bill et Luke Avaient amené avec eux un ami Je vous épargnerai La description des armes Mais autant vous dire Qu'ils ont tiré avec Deux pistolets Et un fusil Dans la tête de Logan Tout s'assemble très rapidement Il a insulté Bill Ce que je comprends J'aurais fait de même Il lui dit que c'est un psychopathe Et Bill lui dit Non mais j'ai rien fait moi Il a même dit en fait Qu'il s'était trompé Qu'il n'était pas à cet endroit là Quel mytho ce Bill Il fait genre que son GPS Marchait pas très bien Donc en fait il était A deux kilomètres plus loin On ne croit Espèce de trou du cul Logan il sait pertinemment Qu'il ment Mais il a aucune preuve Parce qu'en fait Il n'a pas vu Il était tellement préoccupé A se mettre en sécurité Qu'il se faisait tirer dessus Qu'il n'a pas vu Le visage des personnes Qui lui tirait dessus Il a travaillé encore Deux ans avec lui Avant de quitter son boulot Mais il se souvient encore A quel point il était Sans émotion Quand Bill lui disait Non c'est pas moi Qu'il s'est tiré dessus Il était vraiment Comme un robot Ils n'en ont plus jamais Reparlé depuis Et Logan n'est plus jamais Allé essayer de tirer Sur quoi que ce soit Bon concrètement Bill et Luke Ils ont tendu Un putain de piège à Logan Ils ont voulu Clairement l'assassiner En plus derrière Quand tu fais face A cette personne Et qu'elle te dit non Alors que tu sais pertinemment Et ça je pense que ça arrive A plein de jours De savoir pertinemment Qu'une personne Est responsable de quelque chose Mais qu'on n'en a aucune preuve Ça c'est d'un vice C'est totalement horrible Bon les amis Je vous ramène en sécurité Avec moi Là où il n'y a pas De Bill ou de Luke Qui peuvent vous embêter Et faites moi confiance Là où il n'y a pas Non plus d'individus Qui pourraient vous suivre Dans une forêt Bon les amis C'était une histoire Vraiment très sympathique Personnellement Je vous ai trouvé Assez dingue Parce que dans les deux situations On n'avait pas juste à faire Un petit stalker Qui faisait un peu peur Là on avait vraiment Deux personnes Qui auraient pu totalement mourir Et qu'ils ont eu Une moulasse incroyable Qui ont fait Qu'ils ont survécu Parce que Juliette Dans sa forêt Elle a eu justement L'intelligence De grimper à un arbre Et qu'elle avait Sa lunette de vision nocturne Et du coup Elle pouvait voir Tout ce qui se passait Et essayer de se cacher au mieux Admettons Elle aurait fait un bruit Elle serait tombée de l'arbre Elle était finie Et Logan lui Une balle perdue En pleine tête Je pense que c'est fatal Bon en tout cas Elle a eu un sacré sans froid Parce que je ne sais pas Si ça vous est déjà arrivé Mais quand vous traverserez Une route par exemple Et qu'il y a une voiture Qui arrive On va avoir deux réactions Soit des personnes Vont accélérer d'un coup D'autres vont totalement Se tétaniser Et justement pas bouger Ils vont prendre peur d'un coup Moi je suis plutôt De ces gens là Et imaginons Si Logan avait eu Ce genre de réaction A ce moment là Bah il serait probablement mort Bon en tout cas les amis Bah j'espère que ces histoires Vous vous auront plu Vous vous auront intéressé Que vous êtes pleinement Entré dedans Et que ça vous aura fait Un peu frissonner Si la vidéo vous a plu Bah n'hésitez pas A liker la vidéo Et à vous abonner à la chaîne Nous on se retrouve Très vite dans une prochaine vidéo Salut Ciao